Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va faire un petit tour de mon potager où on en est. Vous voyez de la verdure partout mais c'est mes voisins. Moi j'étais absente pendant plus de deux mois quand on avait eu une panne de voiture. Donc on a fait un peu de désherbage et tout la dernière fois. Je vous ai tout montré en détail. On a installé un programmateur d'arrosage. Et là, retour après quinze jours pour voir où on en est. Oh bien sûr, moi ça je l'ai fait depuis maintenant douze jours. J'ai filmé cette petite vidéo mais j'ai oublié de vous la montrer. Et comme ma chère Annie et pas mal de personnes me demandent l'évolution de mon potager, donc je vous montre alors meuleux et pastèques qui poussent. Là on a quelques pieds de tomates, toujours que j'ai fait maison. Et j'en ai encore. J'ai un tout petit balcon collé à ma cuisine donc j'en ai encore. J'ai tout semé en mois de février mais j'ai eu des trucs en retard, des trucs qui n'ont jamais poussé, des trucs qui sont tout petits et qui poussent encore. Du coup je les ai mis comme ça tout au long. Vous voyez, ça pousse quand même, ça tient. Pour mes épinards, c'est un peu spécial, je ne comprends pas. Ça donne déjà des graines, pourtant c'est tout petit. Ça peut être une variété. Peut-être que j'ai mal choisi comme je n'ai pas trop d'expérience dans le domaine. C'est ma première expérience. Un peu de laitue que j'ai déplacée un peu partout. Le fenouil, ça commence quand même à bien prendre comme vous voyez. D'ailleurs je prendrai quelques feuilles à la fin pour mon couscous, pour ma tisane, pour ma soupe, j'aime beaucoup. La betterave a bien poussé comme vous voyez. Ça fait plaisir de voir ça. Là on est dans la journée vers 13h30. Oui on était là vers 13h30. Donc c'est un peu sec mais ça va être arrosé tout à l'heure vers 16h avec un arrosage automatique. Tout est programmé, deux fois dans la journée, trois fois dans la nuit. Alors il y a quelque chose, il y a un virus, je ne sais pas trop ce qui s'est passé. La dernière fois on a récupéré quelques fèves. Il y avait pas mal de fèves, de fleurs. J'attendais que ça grandisse mais là, vous avez vu, ça a été attaqué par des insectes. Donc on va retirer tout ça. Pour les haricots verts, ce n'est pas grand chose. Il n'y a que quelques petits plants qui restent. Mais quand même, ça commence à donner des haricots. D'ailleurs j'ai hâte. Dimanche prochain j'irai, donc dans deux jours j'irai. On verra bien. Ça c'est mes pieds de tomate que j'ai semé à la maison. Je vous ai montré la dernière fois. Là c'est deux petites courgettes. Il y avait une qui était mangeée, je ne sais pas, par des souris ou je ne sais pas trop. Il y a pas mal de fourmis. Il y a des personnes qui disent que les fourmis c'est bon pour le potager, il y a d'autres repas. Donc je ne sais pas. Il commence à y avoir des petites fleurs. Tout ça ce sont mes pieds de tomate fait maison. C'est ma propre production. Par contre en haut j'aurai ceux que j'ai achetés au marché fermier. Encore ceux-là, c'est à moi. Donc ça pousse, ça me fait plaisir. Il y a eu potimarron, courge. Là encore Thomas sur le côté. Je n'ai pas trop espacé comme c'est un tout petit potager de 54 mètres carrés. Je vois quand même des petites fleurs. D'ailleurs j'ai hâte, ça fait 15 jours depuis que je n'ai pas été, j'ai hâte d'y aller, de voir ce qui s'est passé. Il doit y avoir sûrement des légumes. Si on ne me les a pas volés. Il y a un voisin à qui on a volé ces légumes, c'est incroyable. Là encore des courgettes. Donc je ne sais pas si ça va tenir. Mes pommes de terre par contre, ça a donné quelques fleurs. Il y en a quelques plants qui ont été secs, morts. L'ail aussi ne reste pas beaucoup. Donc il n'y a pas eu beaucoup déjà qui ont poussé. Ça commence à sécher. Même si vous voyez, ça a été bien arrosé. Je vais essayer de voir ce que c'est. Comme les feuilles sont sèches. Alors une petite gousse d'ail. Là vous voyez, il y a un petit problème. Ça commence à pourrir. Je ne comprends pas trop pourquoi. Mais bon, ce n'est pas grave. On fait avec. Moi le plus important pour moi, c'est les fines herbes, la tomate. Vous voyez, c'est pourri sur le côté. C'est encore petit. Je le laisserai pousser. J'arroserai encore et on verra bien. Alors on me voit dans l'ombre avec ma casquette. Il fait chaud. Là ce sont les pieds de tomate que j'ai achetés. C'était les 6 pour 5 euros. Entre les deux, pour un peu d'ombre, j'ai mis des salades au milieu. Vous voyez. Il y a un petit poivron qui est sorti. Vous voyez là, un petit poivron, un petit poivron marseillais qui est sorti. Je n'ai pas touché. Je l'ai laissé pousser. Donc au bout de 15 jours, normalement, tout sera au top. En haut, j'ai acheté des concombres et des courgettes. Et à la dernière minute, il m'a dit qu'il n'était pas sûr de ce que c'était. Du coup, on verra bien. Mes aubergines aussi, ça a poussé un petit peu. Et on a fini bien sûr la journée à l'estac, à la plage. Et là, c'est le soir. On rentre chez nous tranquillement. Bien sûr, pour pique-nique, on a eu du fromage, des tomates, un peu de ratatouille, du pain fait maison. Et bien sûr, des fruits. C'était une très belle journée. On a programmé de faire ça cet été. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Ciao !